et bien salut tout le monde c'est gil le magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de world of mardi avec les replays que vous m'avez envoyé donc le premier replay qu'on m'envoyait mais c'est shadow 6953 qui passait ça il a été le premier à m'envoyer un replay c'est donc le premier replay que j'ai regardé et bachado je le connais donc il tenez vous pas je suis dans la partie mais c'est pas moi c'est pas moi qu'on s'intéresse c'est à la partie de shadow tout après j'ai dit envoie moi là parce qu'elle va passer dans world of mardi est trop épique et donc j'avais aucune idée de qu'est ce qu'il avait fait de son bord j'ai juste vu le nombre de dégâts qui ont fait et et puis la partie va être plutôt impressionnante à prévisionnement vous allez voir donc on se retrouve dans la carte qu'on s'appelle rivière de sable c'est ça donc rivière de sable en e75 top tiers 1 75 qui est top tiers ça peut faire plutôt mal ce char là je l'ai jamais joué mais pour l'avoir combattu je sais que c'est un assez bon char pour l'avoir combattu à maintes reprises donc le début du replay faut qu'un peu désolé je regarde ils sont si bon à c'est parfait donc on se retrouve au début shadow c'est pas quoi faire on va accélérer légèrement le début tout simplement parce que le 75 c'est pas non plus le champ le plus rapide c'est pas le plus lent mais c'est pas le plus rapide donc dès le début on s'est divisé tous les trois et shadow s'est dirigé vers la droite moi vers la gauche et on était en défense donc on n'avait pas aller très loin non plus donc donc voilà si wz 120 je crois oui c'est ça wz 120 le 75 un canon extrêmement précis c'est un avantage par contre il recharge un peu lentement et ça va se ressentir dans le replay mais bon c'est pas très très important donc on va ré accélérer encore un tout petit peu le temps qu'il arrive en haut donc je répète c'est une défense et voilà le t34 2 tourne d'extrême justesse il fait abanser les deux se sont pas endommagés par contre la précision du 75 ben voilà le t34 2 j'imagine qu'il a eu peur donc le pantheur 8 8 qui a fait l'erreur de se mettre sur le dessus de la dune donc le t34 2 je crois que quand un t15 anglais comme ça il n'a pas grand chance il peut y arriver mais il n'a pas grand chance donc shadow qui se fait traquer il garde son fabien il garde son kit de réparation il n'a aucune urgence il n'a pas d'artillerie dans la partie ça c'est important donc une partie en défense pas d'artillerie quand on est à l'eau top tiers donc que ça commence bien donc le petit kv5 t29 t29 on n'a pas besoin de viser très longtemps donc shadow qui a juste je crois pas que c'est un problème avec le replay je pense que c'est bel et bien un problème avec shadow qui a la fâcheuse manie de dézoomer avant de tirer et ça va lui coûter cher voilà qu'est ce que je disais donc le kv5 aurait pu lui tirer dessus mais bon comme il avait le hockey et qu'il avait dézoomer ça j'ai vu juste il ya beaucoup de personnes qui font ça en fait j'ai vu beaucoup de replay des gens qui qui dézoomer avant tirer je sais pas pourquoi pour voir leur char tirer peut-être j'en ai aucune espèce d'idée mais ne fait surtout pas ça parce que dans le cas où comme on a vu le kv5 qui a disparu ben ça va vous priver de dommages que vous auriez pu faire donc là shadow qui sait pas trop trop où tirer il y aurait envie de tuer le t34 2 qui en dessous mais il peut pas parce que ça ça l'exposerait trop mais en même temps t34 2 fait qu'il est constamment spoté donc il se décide de détruire à essayer du moins de détruire la cabane qui l'empêche de tirer sur son adversaire il ya beaucoup de monde heureusement le pantheur 8 8 ne le perce pas pantheur 8 8 c'est pas un char qui m'intéresse vraiment ça a pas l'air très très puissant en fait donc il va tenter sa chance sur le t34 2 mais le yes et ben voilà et vous allez voir et pas il recule juste à temps les t34 2 qu'il aurait percé en dessous il a reculé juste à temps le yes par contre le regarde donc il peut pas s'avancer trop il vise le kv5 des hommes encore tirer c'est pas une bonne idée de façon c'est pas une bonne idée une manie chez les gens c'est fou d'ailleurs ça va voilà encore une fois ça je m'en ai dit ça va écouter quelques dégâts qui aurait pu faire mais ben on veut un autre exemple donc le yes qui tire encore ça fait deux fois qu'il évite un coup de justesse là par contre ils ont remarqué sa présence et ils font attention de chance que le pattern est présent pour les déconcentrer un peu ça va peut-être lui offrir un tir sur le t34 3 peut-être on sait pas où le yes qui sait et voilà il tire sur le yes son canon est endommagé par par le 10e je crois donc il répare c'est important de réparer le canon du 75 c'est pas mal son avantage un de ses avantages principaux en fait la précision du canon donc un canon endommagé c'est c'est dommage c'est dommage donc le yes qui va tenter sa chance mais désolé mon gars t'as aucune chance le 75 il va pas recharger lentement mais il est très précis puis il met des grosses doses et donc vous allez voir le mouvement de maître ils vont ramer voilà le yes et one shot 517 points de vie au t34 3 ça lui débarrasse de deux ennemis qui l'occupe depuis le début de la partie au final donc ça fait déjà cinq minutes et demie que la partie ou le t49 qui tire à la hache donc ça fait déjà cinq minutes et demie que la partie est commencée il y a il reste encore beaucoup de vie ils sont en défense c'est en 13 à 9 faut croire faut savoir qu'il vise leur 2d2 du corps et 5 donc faut savoir que j'ai un mode inversé en c'est 13 à 9 c'est le nombre de survivants et non le nombre de qu'ils qui ont été faits et donc il s'avance tout seul en fait de l'autre côté de la rivière il y a quoi il ya le kv5 ici ou belle dose au travers du bloc de béton donc il ya quoi le kv5 qui a traversé aussi mais les deux peuvent pas s'entraider et donc il se retrouve pas mal encerclé en fait limité par un encore une fois ça y a coûté une dose qui aurait pu faire sur le t32 donc il se retrouve encerclé dans une pas mal mauvaise position surtout le kv5 qui est en train de le de l'utilité à l'opcr heureusement que le 75 est assez bien blindé donc le t49 qui prend la peine de le viser ça va lui sauver d'un tir le t49 qui a pris le temps de viser quand il a vu que shadow le visait il s'est mis à bouger ça l'a pas sauvé malheureusement pour lui heureusement pour shadow mais qu'est ce qui va arriver le t49 va-t-il tirer sur shadow de tout de même et ben shadow de trop bouger tant pis tant pis fallait que tu restes immobile t'a bougé un petit surexcité shadow et le t49 qui lui tire dessus et voilà le t32 qui l'achève probablement lui tirant dessus sur la lower plate en fait donc on se retrouve avec une partie au final ah ben là il me regardait à la fin on s'en fout un peu de qu'est ce que j'ai fait donc une partie à la fin 6657 de dommages on le voit ici c'est immense j'ai pas les résultats de bataille en fait donc je peux pas vous montrer le tableau à la fin mais on peut quand même savoir sans trop de risque de se tromper que shadow était premier le nombre de coups que le commande c'est le nombre de dommages qu'il a fait le nombre d'ennemis qui a spoté se retrouver largement premier gg à lui c'est une victoire écrasante donc 6657 de dommages et il a bloqué 7030 c'est énorme c'est juste gigantesque et donc gg à lui on se retrouve pour le prochain replay qui va bouger un peu plus rapidement allez à tout de suite et bien re bonjour on se retrouve dans le deuxième replay qui nous a été envoyé par exk 12 gamer qui débute dans le jeu selon ses statistiques je sais pas si c'est un deuxième account j'en ai aucune idée mais qui débute ou non il va nous faire une très belle partie croyez moi donc le panzer 1c qui est un char que j'ai adoré et que je n'adore plus du tout en fait je sais pas s'ils ont augmenté le blindage des petits tiers aussi ils ont neuf et la pénétration du panzer 1c mais c'est rendu qu'il ne perce plus rien c'est plus le panzer 1c c'est plus le char troll que c'était dans le passé ça a été longtemps mon char préféré d'ailleurs c'est encore aujourd'hui le char avec lequel j'ai fait le plus de partie même si je l'ai vendu mais ça reste quand même un véhicule vous allez voir qui peut nous faire des très belles parties quand il n'y a pas trop de tanks blindés dans l'équipe ennemie donc on voit que exk 12 gamer je suis désolé je me souviens plus de ton pseudo youtube à toi mais on va t'appeler exk en fait ou 12 ou gamer on va t'appeler game artin donc game art qui décide d'avancer dans le milieu parce que personne en fait le kiné lui est bien avancé et il a détecté personne donc game art décide de s'avancer en plein milieu du champ rencontre aucune résistance il est obtient sur du temps passant ça ça fait une différence parce que un panzer 1c en tir 4 c'est pas pareil donc on se retrouve face à deux types 91 il n'y a pas plus de chance il a reculé il a peut-être bien fait et donc il décide de foncer voilà il regarde même pas les types 91 ah ouais il fonce et il est passé sans problème donc on voit aussi que le panzer 1c il va un peu plus lentement que dans mes souvenirs en fait donc ils ont sûrement aussi nerfé sa vitesse ou sinon juste sa vitesse d'accélération mais je me souviens avant que c'est un petit monstre et là le massacre commence donc il se retrouve en arrière des lignes ennemies et voilà le panzer 2 le pauvre un barillet il est mort donc une petite recharge rapide du panzer 1c déjà 170 de dommages il s'est tapé le panzer 2 à lui tout seul donc le t82 il va souffrir il sait pas que gamer il est là et puis voilà il a achevé peut-être qu'il aurait dû recharger gamer parce que il y a une occasion en or et voilà le médium 2 qui fout en feu une tonne de dommages ça permet de recharger pendant ce temps là c'est génial ça laisse tous ses obus pour tirer le m2 médium et voilà ça commence plutôt bien ma foi se retrouver en arrière des lignes ennemies avec un panzer 1c c'est juste magique donc il est obligé de recharger malheureusement pour lui le t46 soit-il resté intacte et bien non il a quitté what j'avais pas quand j'avais regardé le replay la première fois je m'étais pas rendu compte que j'avais quitté la partie en tout cas c'est bizarre c'est vraiment bizarre en fait donc on a les alliés qui sont en train de cap et est ce que ça va bien se finir est ce que ça va mal se finir un gamer qui ne recharge pas peut-être qu'il devrait peut-être qu'il devrait pas moi j'aurais recharger mais bon on s'en fout il a peut-être pas remarqué donc l'autre panzer 1c qui s'approche heureusement pour lui le panzer 1c qui s'approche mais vous allez voir sa particularité et oui et oui il est stock donc le panzer 1c adverse qui a le deuxième canon je crois le canon long avec la tourelle tout ridicule tout ridicule pardon donc gamer qui qui hésite qui hésite que va-tu le faire et il attend sont en désavantage numérique assez important 4 à 7 grosses différences sont quasiment deux fois plus nombreux et donc il ya le m2 lite allié qui dit cap et c'est même pas comment écrire cap en pauvre de lui il va l'apprendre à ses dépens vu la communauté de world gaming qui n'insulte pas à insulter tout ce qui existe et donc la panzer 1c qui s'est décidé à avancer on est zoomé voilà il a pas fait tant de dommages que ça mais gameur va décider voilà le panzer 1c à la tourelle stock et donc il fait très bien et voilà il tient la tourelle c'est une excellente idée par contre le panzer 1c l'a coincé dans le coin oui coincé dans le coin ça se dit et et puis voilà gameur ne peut plus bouger pauvre de lui il est rendu à 6 kills et il est dernier 1 contre 6 en fait il aurait pu faire encore un beau petit carnage mais bon mais attendez c'est pas fini il a beau être coincé là il est encore vivant et de toute façon mais il ya déjà il ya déjà top gone de toute façon mais bon gameur qui le prend bien murie dans le chat avec ses alliés qui ont probablement déjà quitté la partie pour le laisser tout seul et donc il attend attend de voir si quelqu'un va venir le chercher je crois à ce qu'il a déjà écrit je sais pas je crois qu'il écrit sa position à un moment donné pour qu'il vienne le chercher voilà c'est ça b5 donc il écrit sa position pour qu'il vienne le chercher et puis je vous dis ça va fonctionner voilà petit spoil était en 27 qui dit ok au type 91 l'erreur du type 91 par contre gameur le ne recharge pas il rendu à 7 qu'il mais ne recharge pas il préfère écrire dans le chat gamer si tu veux un conseil quand il te reste quand il te reste un seul un seul obus dans ton barillet ben là c'est pas un parce qu'il y a plusieurs obus par obus au final mais quand il t'en reste un seul serait mieux de recharger mais bon rendu là tu pouvais plus faire grand chose donc le type 91 qui se rend compte que c'est une bonne idée de rester caché parce que là gamer ne peut plus faire grand chose en fait il traque mais bon perce pas de toute façon dans l'angle ou type 91 il est et voilà il meurt donc deux replay avec des personnes qui meurent par contre le deuxième est une défaite mais on se retrouve avec 963 attendez non attendez lui gelé lui gelé voilà et donc voilà petite coupure parce que depuis tout à l'heure je me rends compte je me sens compte que depuis tout à l'heure je parle mais l'écran est noir en fait tout simplement parce que j'avais pas activé dans obs la l'option licorne pour enregistrer mon bureau donc depuis tout à l'heure je parlais un écran noir et donc voilà on se retrouve avec les les statistiques de fin de partie donc un ace tanker donc c'est une maîtrise à hache du char cogneur il a détruit un tank en le foutant en feu je me souviens plus c'est quoi en français ça je sais pas c'est quoi top gun qui est guerrier en français quand on a fait six kills c'est magnifique de sa part donc si on regarde il est premier en expérience et avec ses quatre médailles c'est génial donc premier en expérience 1018 et énorme comparé au deuxième c'est vraiment immense même même à côté de l'autre équipe si immense d'ailleurs les m2 light il fait une très belle partie lui aussi mais ça équivaut pas x k 12 et moi je suis désolé de t'appeler comme ça je me souviens pas c'est quoi ton pseudo youtube c'est peut-être pas ça je m'en souviens plus en fait mais je vais l'afficher au montage voilà donc j'irai le voir tombe ce dos sur youtube donc gamer qui a fait 947 de dommages 7 1018 expériences et qui rapporte un peu de crédit au garage c'est pas beaucoup mais c'est tiers 3 donc c'est normal faut pas s'en étonner donc donc voilà voilà c'était une magnifique partie de sa part il dit dans la description que la fin est un peu conne c'était c'est vrai mais c'est vraiment drôle qui t'aie coincé comme ça et que tu aies réussi à faire un kill en dessous en type 91 c'était vraiment magnifique donc gg à toi merci de m'avoir envoyé ce replay et donc voilà si vous aussi vous voulez m'envoyer vos replays et que vous n'avez pas vu la vidéo de comment m'envoyer vos replays et bien c'est simple vous mettez sur whatreplays.com vous m'envoyez le lien de votre replay à l'adresse jilamagnifique at hotmail.com ou l'adresse est disponible dans la chaîne dans la section à propos de la chaîne ou sinon vous mettez tout simplement le lien dans les commentaires de n'importe quelle de mes vidéos donc voilà gg à nos deux joueurs si vous avez aimé cet épisode de world of mardi avec vos replays et bien n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait parce que parce que ben voilà c'est ça fait plaisir tout simplement il n'y a pas d'autres raisons ça fait plaisir c'est tout allez salut tout le monde j'aime 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 Sous-titrage ST' 501